2 entre sito et draken dans ces phases de qualification du red bull ololo 5e édition draken joue les hongrois c'est ça au map et sito joue les koumans koumans c'est le pic qu'on a vu tout à l'heure et c'est un pic qui est déjà sorti j'ai vu dans d'autres séries double archerie directe ça coûte que 200 de bois de faire double archerie parce que le dernier patch a rendu les archeries moins chères et les écuries aussi moins chères pour les koumans et donc ici ça met bien ça met bien pour quasiment le prix d'une archerie t'en as deux donc tu peux avoir deux fois plus d'armée que ton adversaire et par contre le pic hongrois il est plutôt métacéptique qu'on a envie de prendre de base sur une map comme celle là mais bon on a dit ici on a voulu profiter éventuellement du nouveau bonus des koumans on prend le contrôle d'un atelier de commerce on rappelle qu'au milieu de la map il y a des ateliers de commerce qui génèrent des ressources drakel en contrôle 1 il va aller en chercher un deuxième il a de la mobilité voilà pourquoi on aime les scouts et ici on en a pas mais on a une armée qui est plus puissante piqué et archer ensemble c'est plus fort que scouts et piqué en attaque frontale donc sitôt en positionnant son armée il est certain de pouvoir avoir au moins un atelier celui qui est devant sa base mais il n'a pas de mobilité donc il peut pas forcément les contrôler les autres remarques ont réussi c'est avec un scout on réussit ici avec un lancier c'est malin draken qui va venir contester avec trois lanciers et il va venir contester de ce côté ici aussi il va essayer de en garder deux sous la main il va tourner en rond que si on tourne en rond non il s'en va donc on en a deux contre un on va faire quoi du coup il a beaucoup de lanciers dans sa compo tir ailleurs pour lui poser problème mais c'est pas du tout ce qu'on fait on part sur double écurie côté draken double écurie une tour sur les baies ça aurait été pas mal à mon avis pour lui il y a tour sur le bois plus tard il peut barouler ici ne pas mûrer ici on n'aime pas les murs côté red bull il va aller tout droit dans le bois du coup il rush la tour ah il va y aller ah c'est peut-être une erreur il s'en va ok il s'en va c'est une erreur d'y aller du coup on embête au niveau de l'or par contre draken qui contrôle toujours deux ateliers de commerce il fait quelques kills et c'est toi lui qui fait du dégâts au niveau de l'économie le son et le son de la musique est peut-être un peu fort vous trouvez pas il a pris un péon le premier par contre draken commence à avoir beaucoup de scouts il a une ligne de sang il a le plus sain d'attaque ça peut faire super mal donc il vient récupérer un atelier de commerce avec ses lancers il fait beaucoup de lancers du coup il a raison les deux villageois qui vont se cacher ils ont pris le mauvais chemin du coup il va pouvoir se les faire c'est gratuit en vrai il aurait plutôt clean je sais pas pourquoi il a pas pris la bataille la fight ici il aurait clairement plus clean tout ça il va aller chercher l'autre atelier de commerce il les a perdus les trois troisième écurie et on a 700 d'or 700 d'or pour draken c'est beaucoup hein mais on tue pas mal de scouts assitôt qu'il y a beaucoup d'armée il revient récupérer l'atelier de commerce il les a les trois du coup on clique château du coup on clique château il a fait un marché il a vendu son or bonne fight ça de la part de draken qui a beaucoup de caves légères il les attaque au max par contre il faut absolument qu'il les attaquer et qu'il les récupérer tous les tous les tous les ateliers de commerce il ya beaucoup de lancers un ça va lui coûter cher beaucoup beaucoup de lancers après il a beaucoup de scouts avec toutes ses techs il ya trop de lancers ainsi et ça rend ça rend les archers plus forts et donc on est on est repoussé salut à l'euro salut baja salut à tous ceux à qui je n'ai pas dit bonjour on a 17 archers accompagnés par cinq piquets et on est en train d'arriver à hd château on dirait vald il n'a pas dit bonjour oh mon dieu encore une encore une encore encore une écurie non c'est la troisième ok c'est la troisième trop 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 d'armée on fait les techs le gg est call sitôt gagne 2 à 0 contre draken il valide son passage autour souvent il va affronter slam bientôt gg et je je en en en